On a voté pour choisir le nom d'une nouvelle école qui va ouvrir. Un peu comme si on était mazère et qu'on devait voter pour un président. Pour trouver un nom à ces écoles, nous avons proposé aux équipes éducatives des écoles alentours de participer avec leurs élèves à une sélection de noms parmi une quinzaine de noms de femmes illustres, nantaises ou d'ailleurs. Ça fait maintenant 8 ans qu'on est engagé dans cette politique de féminiser les noms de rue, notamment à Nantes, et puis les noms d'équipements. Et puis on voulait aussi qu'il y ait ce lien avec l'histoire du quartier, et notamment l'engagement féministe, l'engagement dans la résistance. Première étape, on réunit la communauté éducative autour des écoles. On présente 15 personnalités qui sont soumises à leur sélection pour arriver à 5. L'étape suivante, c'est les enfants qui, partant de ces 5 personnalités choisies par les adultes, vont faire un podium avec 3 personnalités. Vous savez, lorsqu'il y a une élection et donc lorsqu'il y a un vote, c'est très très important qu'avant que les personnes viennent voter, on prépare le bureau de vote. À voter. Je trouvais ça important d'appliquer les élèves dans le choix du nom de l'école. Je me suis dit que ce serait intéressant qu'ils aient chacun d'entre eux leur carte d'électeur. Et aujourd'hui, ils étaient très contents qu'on mette la date pour se souvenir de ce jour du vote, du 15 mars 2022. J'ai voté pour Germaine Thion. Elle avait pu prendre la guerre et elle a quand même vécu 101 ans. Donc les élèves ont retenu 3 personnages parmi les 5. Et c'est ces 3 personnages pour chaque école qui ont été soumis au vote dans le quartier, avec des urnes et aussi sur le site internet de la ville. Ça leur dit, vous, enfants, votre parole, elle compte. Parce que le choix que vous avez fait, c'est ce choix qu'on va soumettre aux habitants qui vont pouvoir, eux, voter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada